Aujourd'hui, on va reproduire les cascades de vos super-héros préférés. On a tous grandi avec ces super-héros. Et on s'est tous déjà demandé si leurs cascades étaient réalisables dans la vraie vie. Comment on fait si déjà on ne comprend pas la cascade ? Le seul problème, et au risque d'en décevoir certains, c'est que la plupart sont truqués. Dans cette vidéo, on va tout faire pour réaliser ces cascades sans trucage. C'était un honneur de vous connaître, voilà. Et on a intérêt de les réussir. Sinon... Charles, tu vas commencer avec cette cascade-là. Donc là, tu sautes, tu atterris sur un bus, roulade, tu re-sautes, tu te fais propulser, et salto avant, tu cours. A savoir que tu m'as fermé. Salto avant sans rouler en réception. Tu vas pas me mettre quand même le bouclier de Captain America ? Si. Faire un salto avant avec un bouclier ? Oui. C'était un honneur de vous connaître, voilà. Vu que nous sommes quand même chez Charles et Mélanie, qu'il y a une prod d'enfer, on va pouvoir ouvrir et faire passer l'autobus. T'as vraiment prévu ça ? Non, c'est faux, bébé. Bon, les gars, faut pas se rater sur les cascades. Niveau 1, il n'y a aucune raison qu'on le rate. C'est le niveau des buts. Est-ce qu'on a un crit de guerre ? 1, 2, 3, un boulade venger ! Boum ! J'ai jamais fait une roulade avec un bouclier, et encore moins un salto avec un bouclier. Ça va être compliqué en vrai. Tu crois en moi dans les viewers ? J'ai pas entendu beaucoup de bruit, là. Déjà, il arrive même pas à monter sur le truc, quoi. Et ça, c'est un champion du monde de speedrunning, ça. 3, 2, 1... Allez, go ! Ouais, yes ! Oh, pas mal ! Est-ce qu'il allait rouler ? Est-ce que c'était stylé ? Ah, c'est stylé. C'est très, très stylé. Franchement, avec le bouclier, beau gosse. Movies, this is life. Wouhou ! Cascade suivante. Clem, sur cette cascade, tu es ma super-héros préférée, c'est-à-dire Black Widow. Donc là, tu vas nous faire un petit Webster et deux roulades avant pour après poignarder quelqu'un. On peut éviter les testicules ? Est-ce que je dois faire la roulade avant de gym comme elle le fait ou une vraie roulade de parcours ? Non, tu dois faire la roulade avant. God damn it ! Tu sais, j'ai un peu la pression, ouais. Oh, je sens que ça va lâcher une petite punition, là, dès le début. La prochaine vidéo que tu viens faire sur notre chaîne, tu es morte. Là, ils font les gars, genre c'est compliqué et tout, mais à côté de ce qu'ils font... T'es au courant qu'il va se passer une petite purée de bananes dans mes poches durant la roulade ? Les Morlairs ! C'est bon, les gars, il a complètement oublié sa cascade. Oh merde, la banane, elle s'est ouverte ! T'invites Hit The Rod, il te casse tout. Ok, Clem, un petit Webster pour Deadpool, s'il vous plaît. 3, 2, 1, go ! Oh oui ! Oh oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Comme ça, sous ses apparences, on dirait qu'il est costaud, mais il vient de se faire blesser par une banane. Mais t'as déjà été blessé par une banane, je crois pas. Voilà, tu vois, bah voilà, tu sais pas ce que ça fait, mec. C'était limite au niveau du Webster, mais je pense que quand même, la scène était globalement réussie dans l'ensemble. Est-ce réussie ? Bon, bah, je vais dire oui, mais dans les commentaires, dites non. Nous partons sur un movie. Ça fait slug ! Ah ! Sans la banane. La banane, elle est là ! Le Batman The Wish. Pour ta première cascade, tu vas incarner notre bon, grand héros, Captain America. Tu dois courir, monter sur le module, faire une roulade sur le bouclier, redescendre et te remettre à courir pour éviter... La finition. Il fait du coup le bouclier. T'es au courant qu'il va être tendu le bouclier. Si tu fais ça, c'est trop stylé. Si tu fais ça, ça compense ton costume de merde. Donc là, ils m'ont autorisé à faire un test sans le bouclard. J'ai peur de me prendre le bouclier dans la tronche, c'est pas évident. Je regarde le truc. Je pense qu'on est un peu trop sympa avec lui. Ouais, on est trop sympa, là. Allez ! Yes, c'était ça ! Donc là, il faut que je gère le truc pour faire pareil avec le bouclier. De toute façon, si tu te manges le bouclier, c'est le bouclier qui va prendre cher. Range ton étiquette. C'est pas ma faute, si je suis Batman The Wish. Tu peux le faire, Polo. On croit en toi. Allez, tu peux le faire. Voilà, ok. Là, c'est validé. C'est pas tout à fait ça, mais... C'est validouille, quoi. C'est validouille, voilà. C'est validouille. Moi, j'ai une théorie. C'est la qualité du costume qu'il fait. La qualité de la cascade. Et c'est vrai qu'on est sur quelque chose de approximatif. Mais là, pour les cascades numéro 2, Mélanie reprend le contrôle de la vidéo. Et croyez-moi, ça va mettre des petites fessées. Louise, this is life. Oh, pardon. Merde, c'est vrai. Charles, pour cette cascade, tu vas devoir franchir une première voiture, courir et effectuer une vrille. Alors là, forcément, c'est ma cascade niveau 2. Je dois sauter par-dessus des voitures. J'ai déjà fait. Flashback. Le souci, c'est que nous avons une Tesla avec un toit vitré. S'il te plaît, Charles. J'ai vu que Deadpool avait des pistolets dans la main et nous avons deux bananes qui attendent sagement dans le hangar. Mais attends, mais mec, déjà, là, j'ai plus d'un essai. Alors, j'ai envie de te dire, j'ai mis mes lunettes de productrice. Donc, lorsque je porte ces lunettes, tu ne décides plus de qui a combien d'essai. C'est Bibi qui décide. Charles, tu as exactement deux essais. Deux essais. Je vais courir et là, je vais devoir faire une roulade vrillée par-dessus ça. Une roulade vrillée, ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Et par-dessus une voiture. Est-ce que vous pensez que Charles va réussir ? Je pense qu'il va réussir le test. Et après, la vraie... Premier mouvement, c'est ça. Premier mouvement, réussi. Euh, bébé, hein ? On a dit un essai. Regarde, là, je fais mon premier vrai essai. Là, je ne vais pas faire la vrille sur la roulade, je vais juste faire un plongeon par-dessus la voiture et je ne fais pas de vrille. Allez, chef ! Allez, vous ! Allez ! OK ! Allez, vous ! Là, il faut que je rajoute une vrille, c'est ça, le truc. Par-dessus la Tesla. C'est qu'une voiture, après tout. Mon niveau 2, je vais le manger. Je vais tout donner. Attends, tu n'as pas les bananes en parlant de manger. Tu n'as pas les bananes en parlant de manger. S'il me ramène des bananes, je ne suis pas serein. Oh, c'est parfaitement la bonne taille. C'est bizarre. Par contre, Deadpool, il les a dans les mains. Enfin, je m'échoque, là. On tâche des terres. Let's go ! Les gars, qui croit en moi, levez la main ? Ah. D'accord. C'est super, ouais. Allez, Poupou. Allez, Poupouille ! 3, 2, 1 ! Oh ! Oh, non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mec ! Oh, je valise grave ! Il n'a même pas explosé, la banane ! Booby versus réalité ! Oh ! Cascade suivante ! Clément, pour ta cascade, tu dois sauter d'une plateforme, effectuer une vrille, Quoi ? Et te réceptionner en roulade côté. Tout ça avec... Ah, alors attends. Avec un arc ! Quoi ? Tu as deux essais, comme Charles. Sur les vrilles, dans ce sens, je me carpe un peu, et ça part souvent en rotation salto. Mais fais-la dans l'autre sens. C'est pareil dans l'autre sens. Je l'ai fait une fois dans une piscine et ça s'est très mal passé. Ils faisaient des trucs bien plus fous et impressionnants que ce qu'on est en train de faire depuis le début. C'est vrai qu'il y a un gros danger, parce que je ne sais pas où je veux aller. Sauf que ce n'est pas exactement pareil, donc forcément, on les sort un petit peu de leur zone de confort. Allez, hop, c'est là. C'est fait ? Sans plus. Avec l'air. On croit en toi ! Oh ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! S'il fait ça avec l'arc, c'est bien. Mais attends, comment je vais vriller si je n'ai pas accès à mes bras pour faire la vrille ? C'est une très bonne question. Allez, fais chier avant de dire que tu le faisais. Allez, on y va ! C'est pas... Qui sait qui va se manger la punition ? C'est Clem ! Qui sait qui va se manger la punition ? C'est Clem ! Oh, c'est chaud. Quand tu veux. Allez, on croit tous en toi. La voiture de Kiki ! Mec, c'est incroyable ! Est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi ? Je suis dégoûtée, mais il n'y a toujours pas de punition. Mais le niveau 3 va nous atomiser. Je pense que le niveau 3, on va chacun se manger la punition. Il y a moyen, en tout cas. Est-ce qu'on n'arrêterait pas le tournage maintenant ? Ah bah non, il y a Polo qui va passer dans pas longtemps. Niveau 2. Non, moi, c'est Spiderman avec... Transition flèche ! Ah, tu m'en vas ! Ah ! Cascade suivant ! Paul, pour cette cascade, niveau 2, tu vas devoir effectuer un costal par-dessus quelqu'un. Une fois que tu termines le costal, tu atterris debout et tu tires la flèche. Vas-y, je vais me faire tirer dessus. Mec, je veux faire l'action. Vu que tu as eu 50 000 essais pour ton niveau 1... Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu dois faire un first try. J'ai peur de t'arriver dessus. Je jubile parce qu'il va se prendre une petite rouste des familles bien là, là. On est bon, la tête de ta face ! La vision que j'ai, c'est horrible. J'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Non, mais c'est pas drôle parce que j'ai pas envie de l'écraser, le copain, tu vois ? Et je vous rappelle qu'au 1 million d'abonnés, on refait un Ninja Warrior Maison. Avec les abonnés. Polo, comment tu le sens ? Voilà, ça va le faire. C'est que ça, c'est que c'est très mauvais signe. Ma cascade niveau 3, je vais moins flipper que celle-là. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Allez, allez, allez. C'est Marvel ou c'est de la kermesse pour l'école primaire, là ? Je suis arrivé. Réception sur la flèche, je fais non, je vais la casser, là, vite, il faut la tête. Dans sa tête, il y a eu un... J'y vais pas. Et en même temps, elle a dit que c'était un essai, donc j'y vais quand même. Polo se prend la petite punition. Point barre, c'est les règles du jeu. Ça faisait longtemps tant qu'on n'avait pas fait ça. Quelques extraits des précédents. Paul ne sait pas encore ce qui va lui arriver, mais il a le coffre pour encaisser des bonnes baves, donc on va essayer d'y aller un peu costaud, quoi. Polo, il ne veut plus participer à la vidéo. Tu vas enlever ta cape. Attends, j'échauffe. Est-ce que t'es prêt, mon ami ? Ouais, tout va bien, tout va bien. Tu as échoué ta cascade, il y a donc des conséquences. C'est parti. Nous allons attaquer le niveau 3. C'est vraiment les cascades les plus hardcore que nous avons sélectionnées. Puisque Paul n'a pas réussi à effectuer sa cascade du premier coup, il va devoir commencer parce que là, il est bien chaud. Il peut potentiellement se taper deux claques dans la tronche d'affilé. Pour cette cascade, Paul, il va te falloir de la dextérité et surtout de la synchronicité. Élégance et dextérité, c'est tout moisse. Il se passe que tu vas devoir sauter, récupérer un bouclier en l'air, un bouclier, effectuer un salto avant et atterrir façon super-héros. Là, je pense que si déjà tu arrives à faire un salto avant, à rattraper un objet en l'air et à atterrir sur les pieds, pour moi, c'est validé parce que Paul, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait d'acrobatie. Paul, est-ce que tu es heureux de participer à une vidéo, Charlie Mélanie ? Je suis vraiment ravi, quoi. On va t'envoyer un petit truc, bon, peut-être pas un bouclier parce que... Ah, je sais pas avec le bouclier en état. On peut essayer, mais c'est chaud pas. On va le décapiter. Du coup, on va t'en fabriquer un avec une assiette. Donc là, c'est vraiment tes premiers salto depuis combien de temps ? Ça fait longtemps, peut-être 6 ans, un truc comme ça. Ce qui est technique, c'est qu'en fait, tout doit bien marcher pour faire l'essai valider. En plus, ils sont hyper délicats en affaires, ceux-là. Attends, t'es quand même un héros du quotidien. Mec ! Oh là là, respect ! Il est en vrai très propre. Il galère à faire le niveau 1, Paul. Par contre, le niveau 3, ça va, au calme. Clément Dumais, pour votre dernière cascade, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Tu vas devoir effectuer un cork avec le bouclier. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait un cork ? Je n'ai jamais fait de cork. Alors, si tu veux, on peut définir tout de suite qui va te mettre la punition. Tu vas te mettre ta 4 pattes. Je vais faire un triple mouvement rotatif du poignet et ça va. Est-ce qu'on ne ferait pas tout de suite la punition ? Voilà. Du coup, attends, j'ai un essai sans bouclier juste pour voir si le cork, c'est OK. Et après, je mets le bouclier pour que j'aille dormir et comme ça, j'arrête de travailler. Oui. J'ai envie de vous avoir connu. Ah ouais, pareil. Hasta luego, go. Il va lui faire un beau corps. Allez, allez, allez. OK, Jum. Eh, c'est pas si mal. On dirait qu'il va faire une prise de catch. On dirait un jeune Cina. On vous avait promis que ça allait être dur. Va-t-il se manger la punition ? Allez. Allez, viens. Allez, gars. Je ne suis pas loin de réceptionner. Est-ce qu'on peut la revoir ? Après visionnage de la VAR, nous sommes d'accord pour redonner une chance à Clem. Par contre, il faut absolument qu'il ait les pieds et les jambes tendues. Pour l'Amérique. Allez. Oh là là, ma... J'ai tendu au moins. Mais ce n'est pas validé. Non ! Imaginez 100 kg de pression sur mes homoplates en tant que claqueur professionnel. Attends, fais-le avec les lunettes. Je souhaite donner ma place à, sinon mais, ci-dessous, puisque... Sache que Charles a déjà pris une de mes claques. Comme ça. Qu'on en finisse, qu'on en finisse. 3, 2... Mais what ? J'ai super mal à rien. Et là, je pense que j'ai une belle trace. What ? Moi, je me barre. Je passe pas après ça, les gars. C'est mort, là. On finit pas le tournage. C'est bon, moi, j'ai terminé les cascades. J'ai pas du tout envie de faire le troisième niveau. Pour ce, niveau 3, tu vas devoir faire une espèce de salto... D'accord. Je chauffe les mains, comme ça, c'est pas froid. Merci, Polo, ça fait plaisir. Tu sais, il fait le mec pas sur un et à chaque fois, il réussit. Il est énervant. Allez, te fass pas. Allez, allez, allez. Ah, pas mal, pas mal. Non ! Déjà sans ça, j'arrive pas. Mais c'était pas loin. Faut que je prenne plus de hauteur et ça passe. Bon, les gars, je veux que vous mettez un maximum de pouces bleus, pour nous envoyer du soutien. C'est le retour des formats cascade. Ça fait longtemps que vous demandez un format spécial Marvel. Vous l'avez. Abonnez-vous. Let's go. Qui croit en moi ? Moi ! Non, non, moi, je te mets une claque. 3, 2, 1, Partez ! Let's go ! Mais non, mais attends, mais j'en reviens pas, vraiment. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je réussis ça. Carl, retire ton costume et ton t-shirt. J'ai pas réussi, là ? Ils ont le seum et ils ont envie de te mettre une fessée. C'est mort ! Oubli versus Oubli. Let's go ! Allez voir ce que font ces deux fous furieux sur leur chaîne. Abonnez-vous à Charles et Mélanie. Cliquez sur cette vidéo pour voir d'autres cascades de fous furieux. Et sur ce, on se retrouve sur les cascades animées de Let's go !